On est au sein d'une oeuvre qui s'appelle En Amour, qui est une installation immersive, une expérience rituelle. On rentre dans un espace baigné de projections et de musiques. On traverse, pendant toute cette durée, un paysage de sensations. On a envie que le public qui rentre dans cette pièce vive un instant étendu de rêverie. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'une poésie, en tout cas d'une gymnastique de l'émerveillement. On a travaillé sur une immersion qui soit autant visuelle que sonore. C'est parce qu'on souhaitait avoir une sensation vraiment de spécialisation sonore, entendre des voix à tel endroit, à tel autre endroit. J'ai l'impression que le système Alisa permet cet enveloppement et cette immersion qui vient procurer l'émotion qu'on cherche à susciter. Je suis ingénieur du son, spécialisé dans le son spatialisé. J'ai participé au projet En Amour avec Laurent Bardel pour faire tous les enregistrements, déjà, et après faire tout le mixage immersif sur place, donc à la Cité de la Musique. La qualité sonore est excellente. On peut entendre en toute précision toutes les fréquences que nous, on a voulu faire ressortir. On peut percevoir toutes les subtilités d'un violon ou de la voix chantée de November Ultra. Ça, c'est très important pour nous. On peut donc projeter et raconter une histoire. La voix commence ici et termine là-bas. Elle passe par derrière. On a utilisé la technologie Elisa, qui nous a permis de choisir en temps réel les sources de son et leur diffusion. Le système audio qu'on a utilisé ici à la Cité de la Musique est un système avec 22 enceintes L-Acoustics, plus 3 subs, qui nous permettaient de couvrir l'espace de projection. Et pour toute la partie spatialisation, on a utilisé la technologie Elisa de chez L-Acoustics. Je me rappelle que l'un des premiers rendez-vous qu'on avait fait avec Claire, Adrien et Laurent, ils avaient parlé de puissante douceur. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué et qui correspond tout à fait à ce qu'on a pu obtenir avec la technologie Elisa, qui permet du coup d'avoir un enveloppement et une immersion sonore qui est très naturelle et très douce, alors que la musique est quand même assez puissante. Alors la partie mixage avec le spatialisateur Elisa, ça a été très simple, parce que c'est un soft qui est très facile à prendre en main et à utiliser, et donc nous a permis d'avoir un résultat très rapide et de pouvoir travailler en détail aussi sur la spatialisation sonore. L'immersion sonore permet de plonger plus dans l'œuvre, dans l'œuvre musicale, mais aussi dans l'œuvre audiovisuelle. C'est vraiment, à mon sens, l'avenir de la diffusion sonore, que ce soit pour du live, mais aussi pour des installations comme ça. Cette technologie permet une immersion beaucoup plus importante pour le public et leur procure des sensations presque inconscientes, de proximité, de distance, et tout ça grâce à la technologie Elisa. On est touchés en fait. On est touchés, il y a notre imaginaire qui est sollicité, qui est réveillé, et je pense que ça tient beaucoup à cet enveloppement et à cette immersion sonore.